Après l'effort, le reconfort dit l'adage et le ministre Saleman Karimou, candidat élu du bloc républicain dans la XXIe circonscription électorale pour le compte des législatives de 2023, honore une promesse faite aux militants, celle de se retrouver après leur victoire pour ensemble se réjouir. Une réjouissance faite dans la soirée de ce samedi 21 janvier 2023, après avoir fait quelques heures plus tôt dans la matinée le bilan du processus électoral avec les candidats et les différentes équipes de campagne des cinq communes du plateau. Globalement, notre bilan est satisfaisant. Au-delà même de dire globalement, nous pourrons dire sans fausse modestie que nous avons fait quand même du bon travail. Lorsqu'on prend en compte le contexte dans lequel nous avons évolué, lorsqu'on prend en compte la période qui nous avait été réservée pour faire tout cela, on peut se réjouir qu'au-delà de ce que les gens prédisaient pour le bloc républicain dans le plateau, nous avons quand même pu tirer notre épingle du jeu. Sur sept sièges discutés par sept partis politiques au niveau national et au niveau de notre département, le BR pour le compte du plateau s'en est sorti au moins avec trois sur sept. Donc c'est-à-dire que le bilan n'est pas pour autant négatif. Toutefois, nous avons reconnu que nous avons encore des efforts à faire parce qu'en dépit de ce qu'on a eu très peu de temps pour nous organiser, on a eu très peu de disponibilité pour colmater les brèches au niveau de ce parti politique, pour calmer les rancœurs et les déceptions suite au positionnement. Nos efforts, même s'ils n'ont pas été totalement couronnés de succès, nous pouvons dire qu'ils n'ont pas été vains. Et le second événement qui se déroule à ce moment-ci, c'est là une séance de remerciements. Nous avons voulu tenir à la promesse que nous avons faite lors de la campagne, comme quoi, en cas de succès, nous allons revenir et nous retrouver et fêter ensemble. Donc après le bilan, on se retrouve là pour savourer un peu, on dit généralement qu'après les efforts, il faut quand même le réconfort. Donc nous sommes actuellement au réconfort et je pense que les populations de toutes ces communes-là qui sont là pourraient dire quand même que dans une certaine mesure, elles ont été satisfaites. Et elles ont promis que les prochaines fois, nous les verrons toujours à nos côtés. Nous avons pris conscience de nos insuffisances, nous avons pris conscience du contexte qu'il faut améliorer. Parce que durant le parcours, nous avons constaté qu'à l'interne même du bloc non-républicain, il y avait encore des fissures. Je dirais même qu'il y a encore des fissures. Il y a des difficultés dont nous devons prendre conscience et travailler ensemble pour que si nous voulons que ce parti continue d'exister, nous devons pouvoir nous mettre ensemble pour corriger ces insuffisances-là et que chacun puisse placer au-delà de ses intérêts personnels, l'intérêt du parti d'abord. Et au-delà de l'intérêt du parti, l'intérêt même du pays. Vous savez, pendant toute la campagne, le ministre candidat, coordonnateur du bloc républicain dans le plateau et candidat dans la 21e circonstance électorale, avait promis aux électeurs qu'après la victoire, que nous devons nous retrouver très rapidement pour nous rejouir ensemble, fêter, faire de cette victoire-là une occasion de rejouissance. Donc il a tenu à sa promesse. Des artistes ont été invités pour agrémenter la soirée déjà à partir de 18h quand on a fini le travail technique du matin. Et c'est ce que vous constatez en ce moment. Et cette foule immense sur le centre site irédée, venant de toute la 21e circonstance électorale, parce que nos amis de la 22e, je crois que c'est pour un autre rendez-vous, nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui pour fêter ensemble, pour manifester toute notre joie suite à ce que nous qualifions de victoire triomphante au niveau de la 21e circonstance électorale et pour l'ensemble du plateau. Vous savez, pour mémoire, sur les sept députés du plateau, le bloc républicain s'en est sorti avec trois. Un, dans la 21e et deux, dans la 22e circonstance électorale. Ce n'était pas gagné d'avance. Au regard des difficultés de départ, au regard aussi des difficultés internes, au regard de l'ambiance qui a régné au niveau de certains responsables politiques du PR qui, du fait du positionnement, n'ont pas toujours accepté, collaboré, mais malgré tout ça, sous le leadership du ministre Salmane Karim et avec l'engagement de tous les candidats à tous les niveaux dans la 21e circonstance électorale, je vais parler de nos équipes au niveau du FANI et d'Aïdia-Horin. Nous avons pu quand même sortir triomphalement notre point du jeu et il en avait été du même au niveau de la 22e circonstance électorale. Patage et dégustation de repas prévus pour l'occasion et des pas de danse esquissés, tous avec le candidat élu, le ministre Salmane Karimou, ont célébré leur victoire.